J'ai dû au terrain là, c'était litigieux, problématique, compliqué. Mais dans mes jeux de jambes là, ah, ACD est sorti dedans. Ah, CD est sorti dedans. Oui, le secret, le secret de l'ACD, le secret de l'ACD est sorti dedans. Donc si toi aussi tu es dans des jeux de jambes bizarres, où le terrain a des propriétés, plein de propriétés, on ne comprend pas trop ce qu'il se passe là. Et puis tu veux voir quelle voie tu peux prendre pour avoir un ACD. Eh bien, cette vidéo est pour toi et je vais te dire à tout à l'heure. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Et si c'est une thématique qui t'accroche, qui t'intéresse, je vais te demander de liker cette vidéo, de commenter la vidéo, de partager la vidéo, ça peut aider des gens en haut. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi. L'immobilier est le secteur le plus porteur en Afrique. Ça construit partout, en tout temps et en tout lieu. Et donc, si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence, dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios, que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout finit avec un budget d'environ 15 000 euros, tu y es à la bonne carte. Je vais donc te demander d'aller dans la description pour pouvoir prendre tous les contacts, pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi, pour pouvoir donner vie à ton projet. Ah, mes valeureux ! Vraiment, Ramba n'est pas Ramba. En Ivoirien, Ramba, ça veut dire un problème. Voilà, un gros problème. Costaud sur ta tête comme ça. On a réussi à avoir un ACD pour un, une de mes connaissances, là, une de mes connaissances qui était dans un problème, dans un problème, un terrain, on dirait une ligne de mieux pour cette coupe. Lui, là, c'était un terrain pour deux propriétaires. Voilà, un terrain pour deux propriétaires. Dans l'ancienne façon de faire, au niveau, au niveau de tout ce qui est foncier, là, dans l'ancienne façon de faire, en fait, on avait ce qu'on appelait des laits d'attribution qu'on acquérait en général à la préfecture. Voilà, qu'on acquérait à la préfecture et ensuite, on faisait des transferts quand on vendait ces terrains-là. Mais il se trouve que, puisque ce n'était pas très organisé, il y a eu beaucoup de trucs bizarres qui se sont passés dans les guides. Voilà, dans les guides qui étaient au niveau de certaines préfectures, de certaines préfectures, voilà. C'est-à-dire, les personnes qui ont rempli les guides, là, ne les ont pas remplis correctement. Et donc, ça, ça fait qu'on s'est retrouvé, quand la CD a été mise en fonction, là, on s'est retrouvé avec beaucoup de problèmes de double attribution. La double attribution, je vous explique ce que c'est. C'est-à-dire, quand toi, ça peut être ça, hein, ça peut être un de ces cas-là, quand, en fait, dans le guide, dans le guide à la construction, là-bas, il y a bien ton nom dans ce guide, là, mais il n'y a pas d'établissement que la personne qui te précède t'a vendu ce terrain-là pour que ton nom soit dans le guide. Voilà, pour que ton nom soit dans le guide. Et donc, là, quand tu vas, tu décides d'aller faire les papiers, bah, tu es bloqué à la construction, là-bas. On te dit, bah, on ne sait pas le terrain, il appartient à qui. Parce qu'en principe, quand... Déjà, tu ne peux pas avoir plusieurs lettres d'attribution. Il va y avoir une lettre d'attribution et après, on va faire des transferts. Donc, quand vous tous venez avec vos lettres d'attribution, là, on ne sait pas le terrain, c'est pour qui. Et donc, plus on ne sait pas le terrain, c'est pour qui. Vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Et actuellement, j'ai ma connaissance, là, j'ai une connaissance, là, qui était dans ce cas-là. Voilà. Dans ce cas, vraiment problématique. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas faire de papier. Il a son terrain, c'est bien son terrain. La personne lui a vendu le terrain, mais il ne peut pas faire les papiers du terrain. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a procédé de différentes manières. Les gens l'ont arnaqué, les gens l'ont tourné à gauche, à droite, devant, derrière, avant qu'il ne m'explique le problème. Et là, moi, j'ai pris son dossier en main. Ce que j'ai fait, peut-être que beaucoup de personnes, en fait, quand j'ai fait des trucs, des trucs, j'ai un peu dansé, des trucs, non, non, non. Moi, je ne fais pas ce genre de trucs-là. Parce que ça, après, ça te retombe à 300% sur la tête. Donc, non, il faut faire les trucs dans la légalité. Bien. Donc, ce que j'ai fait d'abord, j'ai vérifié qu'effectivement, il y avait une double attribution sur le terrain. Effectivement, il y avait une double attribution. Il avait bien son nom dans le guide, mais il y avait une autre personne aussi. Il y avait plein d'autres personnes aussi qui étaient dans le guide. Et il n'y avait pas de moyen de prouver qu'en fait, entre la personne qui était au-dessus et lui, il y avait eu un transfert de fonds qui s'était fait. Donc, voilà. Et ma connaissance, là, il a eu la jolie idée de perdre. Il n'a gardé que la lettre d'attribution qu'on lui a donnée et le reçu qu'il avait fait à la personne, là, qui éventuellement pouvait prouver qu'il a acheté le terrain. Voilà. Parce que quand on te voit un terrain, on te fait un reçu. Oui, telle personne m'a vendu le lot, tant, 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 en plus des autres trucs qu'on te donne. Lui, il n'a gardé que la lettre d'attribution. L'autre, là, il a balancé. Et puis là, même, il a... Il ne sait plus où se trouve la lettre d'attribution. Voilà. Il ne sait plus où se trouve, par exemple, le reçu. Voilà. Il ne sait plus où se trouve le reçu. Comment tu peux faire une transversation ? Je ne sais plus le résultat que l'allait d'attribution. Bon, voilà, bref. Donc, avec ce dossier-là, son dossier ne peut pas avancer à la construction là-bas, c'est coincé. Ce qu'on a fait, c'est d'aller voir un huissier. C'est d'aller voir un huissier. Et comme au niveau de la construction, même des constructions des antennes locales, on trouve des huissiers là-bas. Parce qu'il y a tellement ce genre de problème de double attribution qui vient du fait que l'ancienne façon de fonctionner était tellement problématique que vraiment, beaucoup de choses bizarres se sont faites. Voilà, beaucoup de choses bizarres se sont faites. Et donc maintenant, la nouvelle administration, la nouvelle construction là, pour pouvoir bien ordonner, ça emmène plein plein de litiges comme ça. Voilà. Donc, cet huissier-là, vous allez aller le voir, quelquefois il est au sein de l'administration. Et ce que l'huissier va faire, il va essayer. Si ça n'a pas été frauduleux, si c'est vraiment, vous avez acheté le terrain. Voilà, vous avez acheté le terrain à une tierce personne. Si ce n'est pas un autre cas. Parce qu'il peut avoir double attribution. Ou on vous donnait un certain délai pour pouvoir construire. Tu n'as pas construit dans ce délai-là. Ils te présentent ta vertie. On donne à quelqu'un d'autre. Et puis, on inscrit son nom dedans. Ça peut être aussi ça. Voilà. Ce n'est pas dans ce cas-là que je parle. C'est dans le cas où, effectivement, il y a eu une transaction entre la personne qui était précédemment inscrite dans le guide, là. Et puis, vous. Mais que vous avez perdu tous les documents. Vous ne savez plus où ça est. Et eux aussi, ils n'arrivent pas à établir que c'est lui qui t'a vendu, quoi. Parce que vous prenez un huissier. Et l'huissier, là, il va essayer de joindre tous les témoins. Voilà. Il va essayer de joindre tous les témoins. De retrouver tous les témoins. Et à ce niveau-là, il faut commencer à se mettre à prier. Parce que si, dans la zone, là, les témoins ont augmenté. Et que la personne qui doit venir témoigner commence à faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ah! Ça risque d'être compliqué. Voilà. Ça risque d'être compliqué. Mais, en général, quand on achète des témoins, on a plusieurs témoins. Donc, avec ces témoins-là, l'huissier va prendre leur déposition. Voilà. Va prendre le fait que, oui, effectivement, ils vont attester qu'ils ont été témoins de cette vente-là. Et que la personne a, effectivement, bien vendu le terrain. Voilà. Ils vont aller à la construction. Et comme ça, ça va se régler. Ça va se régler par témoignage. Voilà. Ça va se régler par témoignage. Donc, toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, il ne faut pas que ces personnes-là désespèrent. Avec un huissier, si les principaux protagonistes sont toujours en vie, sont toujours là, là, vous pouvez avoir gain de cause et débloquer votre dossier. Voilà. Débloquer votre dossier. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand vous achetez un terrain, il faut automatiquement faire les papiers. Il faut automatiquement. Il ne faut pas attendre. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Ils achètent le terrain. Au lieu de lancer la CD, ils sont là, ils attendent. Mais tu es en train d'attendre. S'il y a un pépin et que la personne qui t'a vendu n'est plus là. Je ne sais pas, moi, on ne souhaite pas ça. Mais la personne n'est pas forcément décédée. Ou la personne a voyagé. Tu ne sais même plus où elle est. Comment tu vas faire ? Tu vas faire comment ? Tu vas te retrouver avec la pile de beaucoup de personnes qui sont à la construction là-bas qui ne peuvent pas faire les papiers de leur terrain. Vous comprenez ? Donc, quand vous achetez un terrain là, même dans mon accompagnement là, je remarque beaucoup ça. Je remarque beaucoup ça. Les gens, ils ont l'aide d'attribution et tout. Mais tu as fait les papiers. Tu as ça depuis combien ? Tu as acheté ça depuis trois ans. Trois ans, tu n'as pas fait la CD. Mais pourquoi ? Il y en a même qui n'ont même pas fait les vérifications minimum. Avant l'achat de ces terrains là. Il y en a, je veux dire, il y a pratiquement une trentaine, 30% des gens que j'accompagne, on est bloqué au niveau des terrains. Les terrains sont litigeux. Parce que quand on, avant de faire, il faut faire permis de construire. Donc, quand on va faire la vérification, le terrain a problème. Donc, l'accompagnement, l'accompagnement stop net. Vous voyez ? Donc, quand on vous donne, quand on vous vend un terrain, ce n'est pas un terrain avec un ACD. Il faut automatiquement lancer l'ACD. Il faut automatiquement, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Surtout lorsque vous avez une attestation villageoise là. Tout de suite lancé. Passez dans l'attestation villageoise là. Le jour que le chef là n'est plus là. C'est un autre chef qui est là. Il est capable de dire tout ce que l'autre a fait là. Il est capable de dire tout ce que l'autre a fait là. Quand on t'a donné, on a signé là. Tu continues à l'ACD en même temps. Pour faire sortir ton papier. Voilà. Beaucoup de gens, ils attendent. Et ma connaissance, c'est ça. Ma connaissance, elle a attendu avant de faire ses papiers. A attendu. L'ACD est sorti il y a combien de temps ? Et puis c'est maintenant, elle veut faire ses papiers. Elle ne l'a trop attendu pour faire ses papiers. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans beaucoup de difficultés. On a eu tellement de mal à retrouver tous les intervenants. Il y en a d'autres même qui étaient en Europe. Donc on a fait ça par WhatsApp. Voilà. Par WhatsApp. Pour que la personne puisse confirmer qu'effectivement la personne a bien vendu. Vous voyez. Et donc aller chercher tous ces gens là. Hyper problématique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Il faut faire les papiers rapidement. Quand vous le pouvez. Quand vous avez le document introductif là. Lancer l'ACD. Là ce n'est pas cher. Avec 100 000 francs. Tu t'en vas. C'est pour faire le dossier technique. Donc il n'y a pas. Ce n'est pas des trucs extraordinaires. Donc ne restez pas là comme ça. A vous mettre dans les problèmes. Gratuitement. A vous mettre dans les problèmes gratuitement. Voilà. Donc mais valeureux. C'était ça. Si vous avez des problèmes de double attribution. Et que ces problèmes là concernent le fait que vous n'arrivez pas à démontrer. Que vous êtes bien le propriétaire du terrain. Et qu'il y a bien une transaction commerciale. Une transaction financière pardon. Là vous pouvez aller voir un huissier dans les constructions. C'est le petit tic que je vous donne. Ils ont eux-mêmes des constructions. Mais tellement il y a beaucoup de cas comme ça. Vous allez voir cet huissier là. Il va. Il peut. Il peut solutionner. Cette problématique là. Voilà. Il peut solutionner cette problématique là. Qui est absolument illégale. Vous n'avez pas de problème. Mais vous n'avez du mal à apporter la preuve que. Bah vous savez pas. Ça fait tellement de temps que vous avez balancé le reçu. Vous avez balancé les trucs. Vous savez plus quoi faire. Vous pouvez aller voir cet huissier là. Il va vous apporter des solutions. A votre problème. Bien. Donc mes valeureux. C'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Mais surtout n'oubliez pas. On la pense ensemble.